Salut champions, c'est FootDétermination ! Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir quelles sont les qualités requises pour être un bon défenseur latéral. C'est sur FootDétermination, c'est parti ! Premier exercice, la touche. La touche, elle consiste en quoi ? Elle consiste à prendre le ballon comme ceci dans tes mains, le mettre placé derrière ta tête et avoir les pieds joints. Et donc tes pieds doivent bien rester derrière la ligne de touche, parce que si tu les mets devant la ligne de touche, ça sera considéré comme une faute et le ballon sera rendu à l'adversaire. Donc la touche, pieds joints, main derrière la tête. Deuxième exercice, le dédoublement. Le dédoublement, c'est quand tu te retrouves en phase offensive et que tu as un coéquipier qui a le ballon le long de la ligne de touche. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer derrière ton coéquipier pour faire un appel de balle et pour qu'il te donne le ballon en profondeur. Donc toi, ça te permet d'apporter le surnombre et de créer une action offensive pour ton équipe. Troisième conseil, défendre l'intérieur du jeu. Donc quand tu es défenseur latéral, ce que tu dois faire, c'est vraiment, lorsque l'attaquant arrive vers toi, c'est vraiment défendre l'intérieur du jeu, de sorte à ce qu'il n'ait pas le terrain ouvert. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est le bloquer vers le côté extérieur pour l'emmener vers la ligne de touche. Donc toi, comme ça, ça te permet de restreindre son champ d'attaque et ça te permet également de pouvoir lui mettre un coup d'épaule ou d'intercepter, faire un tacle le long de la ligne de touche. Bon, pour défendre, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas bloquer l'attaquant et que tu vas vraiment vouloir le mettre au niveau du côté de la ligne de touche. Il ne faut pas que tu défendes comme ça parce que si tu défends comme ça, l'attaquant, il a la possibilité, il a tout le champ libre pour centrer, pour tout faire. Donc toi, il faut vraiment que tu le bloques au niveau de l'extérieur du jeu. Du coup, l'attaquant, il arrive comme ça. Voilà, tu le bloques comme ça. Tu le bloques. Et là, ça te permet, toi, de bouger, il faut également de dégager le ballon et de le poincer en gros. Et de le poincer. Comme ça, il y a touche et il y a moins de risque de danger. Quatrième exercice, la frappe en demi-volée. Donc en tant que défenseur latéral, c'est vrai que ton rôle premier, c'est ne pas de marquer des buts, mais il peut arriver que tu arrives et que le ballon arrive sur toi. Par exemple, si le gardien adverse, il repousse le ballon des points. Donc ce que tu peux faire, c'est faire une frappe en demi-volée. La différence entre une reprise de volée et une frappe demi-volée, c'est que la demi-volée, tu dois laisser un rebond avant de frapper au but. Alors qu'une reprise de volée, tu frappes directement sans que le ballon ne touche le sol. Trois pour demi-volée, corps en équilibre. Cinquième exercice, le contrôle orienté aérien. Donc cet exercice, il intervient lorsque tu reçois une passe longue. Et directement, soit avec ton intérieur de pied, tu frappes le ballon pour avancer directement avec le ballon, ou bien avec ton extérieur de pied. Donc là, dans cet exercice, on va voir plusieurs manières justement de travailler cela. Donc tu peux prendre le ballon et le monter en l'air et travailler tes intérieurs du pied, tes extérieurs du pied, pied droit, pied gauche. Intérieur du pied. Parfait. Sixième exercice, le centre fort au sol. Centrer fort au sol, c'est vraiment quelque chose qui est efficace pour un latéral et pour que tes attaquants puissent marquer des buts parce que c'est assez trompeur pour la défense adverse. Tu dois utiliser ton intérieur de pied et vraiment frapper fort pour que le ballon prenne vraiment une trajectoire vraiment au sol et assez forte de sorte que ton attaquant il est juste à dévier le ballon pour marquer un but. Pour centrer fort au sol, tu dois taper le ballon au niveau de l'intérieur de pied comme ceci et frapper le ballon au niveau du haut du ballon pour ne pas que le ballon monte en l'air et frapper le ballon fort comme ceci pour qu'il puisse arriver dans la surface de réparation. Septième exercice, mettre le ballon en touche. Il peut arriver une situation où l'équipe adverse elle est vraiment trop dangereuse et que tu n'as pas de situation pour te retourner ou bien pour faire la passe à un coéquipier. Donc ce que tu dois faire c'est vraiment mettre le ballon en touche comme ça, ça te permet à toi et ton équipe de vous replacer, de vous remettre dans le sens du jeu et gagner du temps pour ne pas que l'équipe adverse presse et vous mettre en danger au risque d'encaisser un but. Donc mettre le ballon en touche c'est quand il y a un attaquant qui te presse derrière et que tu n'as pas la possibilité de faire une passe à ton gardien ni à ton coéquipier parce qu'il y a danger. Ce que tu vas faire c'est que tu vas protéger ton ballon et tu vas mettre le ballon en touche comme ça, ça te permet de te replacer et te remettre dans le sens du jeu et donc tu vas gagner du temps et ça va permettre à toi et ton équipe de vous replacer et d'éviter le danger. Huitième conseil, la remise à ton gardien de but. Donc lorsque tu fais une passe avec ton pied à ton gardien le gardien n'a pas le droit de prendre le ballon avec les mains. Par contre, si tu as un ballon qui arrive en l'air tu as le droit de lui mettre un ballon avec la tête, la poitrine et la cuisse. Quand tu fais ça le gardien a le droit de prendre le ballon avec les mains. Quand tu es en défense et que tu reçois un ballon en l'air s'il n'y a pas de danger autour de toi ce que tu peux faire c'est lui faire une remise de la tête, de la poitrine ou bien de la cuisse et te placer, et te replacer. Comme ça le gardien il aura la possibilité de capter le ballon avec les mains. Neuvième exercice le centre en retrait. Donc tout à l'heure on a vu le centre fort au sol mais ce qui peut être également efficace pour un latéral c'est de faire une passe en retrait. Pourquoi ? Parce qu'en général la défense a tendance à défendre vers son but pour ne pas encaisser justement deux buts. Donc toi ce que tu peux faire c'est faire une passe en retrait pour vraiment contre carrer la défense les prendre au dépourvu pour que ton attaquant il soit libéré de tout marquage et puisse marquer tout simplement. Donc pour le centre en retrait t'arrives Dixième et dernier conseil le dégagement Le dégagement il intervient quand l'équipe adverse est vraiment trop dangereuse et que vraiment il y a beaucoup de danger au sein de ta surface de réparation ou bien au niveau de ta défense. Donc toi ce que tu vas faire c'est un dégagement c'est à dire tu vas dégager le ballon le plus loin possible donc écarter le danger et mettre ton équipe dans de meilleures dispositions et ne pas encaisser de but. Il y a danger le ballon tu dois le dégager le plus loin possible pour éviter le danger et ensuite tu fais remonter le bloc je peux dire à tes coéquipiers de monter et comme ça vous évitez le danger et vous repartez. Merci champion j'espère que la vidéo t'a plu dis-moi en commentaire quel est pour toi le meilleur défenseur latéral de tous les temps si tu veux aller plus loin également et vraiment connaître les techniques des professionnels j'ai écrit un ebook pour toi le foot ne se joue pas avec les pieds que tu retrouveras dans la description il te suffira d'entrer ton adresse mail et tu vas le recevoir instantanément c'était foot détermination et prends soin de toi force Merci à mes Tipeurs